Bonjour, heureux de vous retrouver sur Starter pour une émission consacrée au Tour de Corse. Comme invité, nous ne pouvions pas faire autrement que de recevoir Philippe Bugalski, le vainqueur de ce rallye, mais également du Catalogne, et puis vous êtes actuel leader du championnat de France des rallies. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, Citroën a décidé cette année d'engager deux Xara dans trois épreuves du Mondial, donc le Catalogne, le Tour de Corse et le San Remo. Pourquoi ces choix ? Ce sont des choix bien ciblés, où la voiture est très très à l'aise sur ce type de terrain. Donc de l'asphalte, de l'asphalte sec et très abrasif, avec beaucoup d'agressions au niveau du sol, qui donne un comportement idéal pour notre voiture. Les dotés de deux roues ou motrices, donc son terrain de prédélection, et quand même l'asphalte, la terre, on serait un peu moins à l'aise. Les voitures idéales pour la terre sur une 4 roues motrices, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Alors, pour l'instant, ça s'est plutôt pas mal passé avec les deux victoires. Il reste donc le 120 mois à faire. Et est-ce que justement, le fait d'avoir gagné le Catalogne au Tour de Corse, ça ne donne pas envie, je ne sais pas, par exemple à Guy Fréclin, de faire une quatrième, voire une cinquième manche ? C'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes à près de deux manches pour nous, avec Citroën Sport, donc cinquième du classement général du championnat du monde. C'est vrai qu'on aurait envie de faire quelques belles manches. Aujourd'hui, notre objectif prioritaire est le championnat de France, avec l'objectif, bien sûr, de le gagner. Donc, on va s'employer très fort maintenant à cette tâche, puisque la prochaine manche est dans 15 jours en Alsace. Et puis, si on a la chance de gagner le championnat de France assez vite, bien, pourquoi pas aller visiter d'autres rallies. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est quand même le championnat de France. Vous venez de dire justement que votre kick-car ne serait pas à l'aise selon les rallies, mais maintenant, c'est officiel. Il y a une Xara WRC, vous êtes en train de la tester en ce moment. Est-ce que cette année, dès cette année, elle pourrait être en championnat du monde ? En championnat du monde, non. Ce n'est pas possible. La réglementation ne le permet pas. Ce que l'on peut faire, c'est développer, puisqu'on a eu l'accord simplement de la part de Citroën de pouvoir développer cette 4 roues motrices. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif et d'engagement de la voiture. Donc, on travaille et on a eu la chance de pouvoir la tester sur des routes de rallye et une voiture qui se comporte déjà très, très bien, qui est bien née. Donc, ça, c'est une grande chance. Maintenant, on l'a verra pas en Cheval du Monde cette année, c'est sûr, à cause de la réglementation. Mais pourquoi pas, si Citroën décide de l'engager à Cheval du Monde dès l'an 2000, pourquoi pas la mettre sur une ou deux courses en championnat de France ? Comme je le disais tout à l'heure, on avait la chance d'être champion avant la date butoir. Très bien, Philippe. Et puis, tout de suite, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. C'est la dernière spéciale du rallye de ce Tour de Corse. La 43ème édition du rallye de Corse avec 16 spéciales. Une a été annulée parce qu'il y avait trop de monde sur les routes. Nous sommes donc dans l'ES17, la dernière spéciale qui a été télévisée. Elle s'appelle Canel d'Ossino, la Licia. Elle est longue de 13 km 820. Et nous sommes avec Simon-Jean-Joseph. Simon-Jean-Joseph qui a abandonné dès la première spéciale suite à des ennuis électroniques. Mais ensuite, il a pu reprendre la course pour participer à cette dernière spéciale. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe, de ce point de règlement ? Je pense que c'est quelque part un petit peu mal fait. Aujourd'hui, pouvoir prendre le départ d'une épreuve chronométrée alors qu'on abandonne dans la première spéciale ou au milieu du rallye et permettre de prendre des points. Aujourd'hui, le quota points est beaucoup trop élevé puisque 3 points, c'est une quatrième place au général. Le vainqueur de cette épreuve chronométrée, même s'il a fait que les 5 premiers kilomètres de la première spéciale, peuvent prendre l'équivalent de la quatrième place. Donc, je pense que l'effet médiatique est très important. De voir des images de rallye, c'est très très important. Et je pense qu'il faut féliciter les gens pour cette méthode. Mais maintenant, il faut revoir un peu la réglementation et peut-être mettre qu'un petit point pour motiver tout le monde. Tout à fait. Alors là, nous avons vu tout à l'heure la 206 WRC de Gilles Panizzi. Gilles Panizzi qui est abandonné dans la spéciale numéro 12. Petit problème de pression d'essence. Mais quand même, finalement, il ne va pas trop mal rouler puisqu'il va faire 3, 4e temps. Juste avant, c'était la Seat de Piero Liatti. Piero Liatti qui a un petit peu de match cette année. Oui, je pense que Siat a fait un beau début de saison. Au Monte Carlo, ils étaient présents. La voiture prouvait d'un bon potentiel. Et puis malheureusement, depuis quelques courses, ils peinent à retrouver la voie idéale. Je pense qu'il y a peut-être un autre paramètre. Aujourd'hui, ils ne sont pas équipés des mêmes pneus que tout le monde. Et peut-être que Piero Li peine un petit peu à trouver ses marques aujourd'hui sur l'asphalte. Donc, il faut attendre un petit peu maintenant les épreuves sur terre pour confirmer. François Delecourt à l'écran. J'ai une panizie qui a fait un temps de 10 minutes, 6 secondes, 09. François qui va avoir un petit problème. Quelques mots sur cette 206 WRC ? Oui, c'est une voiture qui est très très bien née. Je pense que pour le groupe PSA, c'était vraiment un superbe tour de Corse. Puisqu'après la première étape, 3 voitures du groupe étaient en tête. Nos deux Citroën Xara, aux premières places et troisième places pour Pourras. Et puis la Peugeot de François Delecourt, la deuxième place. Donc, d'être devant tous ces constructeurs japonais, pour nous, c'était une grande joie. Et donc, je pense que la voiture est très très bien née et qu'elle va gagner des cours très rapidement. Et puis François Delecourt qui a quand même signé un temps scratch dans son rallye. Donc, beau début pour la sortie de cette 206 WRC. Juste avant, la Mitsubishi Carisma GT de Fredy Loi, le Belge. Et puis là à l'écran, Richard Burns qui est cette année chez Subaru. Il était chez Mitsubishi l'an dernier. Vainqueur du RAC 98. Cette année, quelques difficultés également pour Richard Burns, Philippe. Oui, c'est une très belle voiture, une très bonne équipe, je pense, qui souffre aussi peut-être d'un petit problème pneumatique. On a la chance de rouler, nous, avec deux Michelins qui font un énorme travail. Donc, les voitures plus à l'aise dans des conditions comme ça très changeantes, d'asphalte très dures. On le voit d'ailleurs, les voitures glissent un peu plus que les nôtres ou que les voitures équipées en pneumatique Michelin. Et voilà, Tommy McKinnon, 17 victoires mondiales, trois fois champion du monde. Il est en tête cette année avec un seul petit point d'avance sur Didier Auriol. Il a gagné le Monte-Karl, la Suède. Il va finir sixième. Oui, toujours à l'attaque, une belle attaque bien gérée. Tommy McKinnon qui est un peu moins à l'aise sur l'asphalte, mais conduit très très bien. Et puis Carlos Sainz qui va terminer premier des WRC pour ce tour de Corse. Carlos a fait un bon début de course, première et deuxième étape, un peu plus rapide que Didier Auriol. Et qui lui a retrouvé toute sa voiture lors de la troisième étape et a fait des temps très près de nous. Je pense que ça aurait pu être vraiment un candidat aussi pour la victoire en début de course. Mais malheureusement, Didier n'était pas en phase avec sa voiture et n'a pas choisi apparemment les très bons réglages. La fin de parcours de Richard Burns. Il a fini cinquième en Suède, quatrième en Portugal, cinquième en Catalogne. Il va finir septième de ce tour de Corse. Il va prendre le meilleur temps provisoire. Philippe, on vient de voir la Mitsubishi lanceur évolution de McKinnon. On a vu la charisme AGT de l'OA. Alors ce ne sont pas des kit-car, ce ne sont pas des WRC. C'est quoi ? C'est vrai que la Mitsubishi n'est pas une vraie kit-car, une vraie WRC. Mitsubishi fait une évolution de leur voiture tous les ans pratiquement. Aujourd'hui, on a une évolution bientôt 12. Donc, ils vivent sur un acquis. Et puis, c'est une voiture quand même très performante. Ça a été jusqu'à maintenant la voiture à battre. Aujourd'hui, on s'aperçoit que grâce à l'arrivée de Peugeot et de Ford cette année, que les WRC sont très compétitives. Et je pense que Mitsubishi sera obligé de passer maintenant par une vraie WRC. Bon, il y a nous qui sommes aussi en kit-car. Et c'est encore une réglementation un peu particulière. Mais on a la chance de pouvoir se bagarrer. Et Citroën Sport aurait été bien bête de se priver de ces deux belles victoires qu'on vient de s'offrir en cheval du monde face aux WRC. Vous ne pensez pas qu'il faudrait harmoniser tout ça ? C'est-à-dire que tous les pilotes en cheval du monde aient soit une WRC, soit une kit-car, soit une... Oui, je pense que ça a été fait par le passé. Avec les groupes B, tout le monde avait des groupes B avec un cahier des charges bien défini. Mais pouvaient s'affronter face à eux des groupes A aussi et des groupes N. Donc il y a plein de monde qui pouvait rentrer en bagarre pour la victoire finale. Aujourd'hui, on veut faire du championnat du monde avec une WRC. Donc je pense que tous les constructeurs qui s'impliquent devraient aussi fournir une vraie WRC. Bon, déjà pour le spectacle, pour le look, pour les gens qui sont au bord de la route, ça serait bien plus sympa. Mais bon, on ne peut pas dire qu'une Mitsubishi est très laide, bien au contraire. Tout à fait. En tout cas, Didier Auriol, lui, il aimerait que tout soit harmonisé. Je vous propose de regarder sa spéciale. Didier Auriol, 40 ans, 18 victoires en mondial, champion du monde en 1994. Et il part pour cette dernière spéciale. Didier porte beaucoup d'agressivité dans son pilotage. On le voit utiliser vraiment toute la route sur, il faut le dire, sur une spéciale qu'on connaissait très peu. Puisqu'on ne l'avait fait que trois passages et elle se déroulait complètement à l'envers des autres années pour des problèmes de régie d'image. La voiture a beaucoup de potentiel, donc par rapport à une duromotrice, l'avantage en sortie de tous ces virages serrés, la voiture accélère très fort et la machine est relancée tout de suite. Et on voit Didier qui utilise vraiment toute la route et aime bien une voiture un petit peu sautillante, comme on le voit ici, avec des réglages un petit peu durs. Je pense qu'il se fait énormément plaisir. En plus, j'avais dit avant le départ qu'il allait remporter cette spéciale. On a vraiment l'impression qu'il attaque. Oui, on voit donc des changements de vitesse très rapides, avec un levier très haut pour justement un gain de temps, pour être très vite sur le levier de vitesse. Donc les vitesses se passent vraiment en quelques petits dixièmes de seconde, avec une boîte semi-automatique très très rapide. Vous voyez, donc on va arriver à un freinage d'une épingle sans tarder. Et Didier joue beaucoup avec le levier de vitesse. Il monte et descend ses rapports. C'est un peu ce maniement-là qu'il faut avoir avec une WRC, utiliser beaucoup de rapports, puisqu'on a des moteurs très coupleux, avec beaucoup de puissance à bas régime. Donc on change très très souvent de rapport de vitesse. Vous voyez, on a vu une corde bien exploitée. Ici, Didier va très loin. On a la chance d'avoir des pneus anti-crevaisons. Donc ça nous permet d'aller chercher. Vous voyez, là, on le voit très bien. La route, on coupe beaucoup les virages. À force de couper les virages, vous amenez de la terre sur la route. Ce n'est pas un petit peu délicat pour les suivants ? Oui, c'est un petit peu le problème lorsqu'on part avec une kit car derrière toutes ces WRC. La route est très sale. Donc là, une épingle prise au frein à main avec une relance tout de suite derrière. Pilotage parfait de Didier, qui, là, on le voit encore, utilise la route. Donc c'est vrai que les WRC ramènent beaucoup de terre et c'est un petit désavantage de partir en dixième position, comme je vais le faire dans cette épreuve chronométrée. Mais bon, on savait que la course pour nous devait être gagnée, donc on était un peu moins inquiets. Vous pensez que Didier Auriol peut être un beau champion du monde 99 ? Oui, je lui souhaite. On va être un petit peu chauvin. J'aimerais bien que Didier gagne. Il le mérite. Il est revenu l'an passé avec Toyota et cette année, il fait vraiment un très beau début de saison. Vous allez le voir. Il fait le scratch dans cette spéciale. Et personne ne fera mieux. Toute la route est vraiment utilisée, vous voyez, jusqu'au bord de l'herbe. Philippe, on vient de voir que Didier Auriol a fait le scratch. Alors Didier Auriol, il est un peu partagé puisqu'il est heureux que vous ayez gagné le Catalogne et puis le Tour de Corse. Mais en même temps, ça l'embête parce que vous l'avez privé de points précieux. Et si vous n'aviez pas été là ou si vous n'aviez pas eu ces points, ce serait lui en ce moment qui serait en tête du championnat du monde puisqu'il a seulement un point de retard par rapport à McKinnon. McKinnon qui a 29 points et lui a 28 points. Vous en avez un petit peu discuté tous les deux de ce problème ? Oui, c'est vrai qu'on en a discuté tous les deux. Bon, je pense que Didier a fait un très bon Catalogne. Il était un petit peu moins performant sur le Tour de Corse. Donc, il a peut-être un peu moins de regrets. Bon, on l'a privé d'une victoire en Catalogne. Maintenant, c'est la réglementation qui est très mal faite en fait puisque Toyota prend l'intégralité des points. Mais comme c'est un championnat constructeur et en même temps pilote, Didier, lui, est privé de la victoire en Catalogne. Donc, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il serait en tête du championnat du monde. Mais comme je le disais tout à l'heure, parce que la réglementation est mal faite aujourd'hui, Citroën ne peut pas se priver d'aller en championnat du monde pour barrer des points au double verset. Aujourd'hui, on a le droit de courir face à ces voitures. Ce sont des courses qu'on a très bien ciblées, très bien préparées. On a gagné deux fois. Eh bien, tant mieux pour nous. Je veux dire, on n'a pas de sentiments à faire et on serait bien bête de se priver de ces magnifiques victoires. Alors oui, mais justement, qu'est-ce serait la solution ? Est-ce que par exemple, quand un pilote décide de ne pas faire tout le championnat, à ce moment-là, il n'aurait pas des points pour le championnat pilote ? À ce moment-là, tout le monde serait content même s'il gagne ? En fait, il y a plein de choses à imaginer. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette réglementation n'a pas été très bien pensée. On ne pensait pas qu'une kit-car puisse se bagarrer avec des double verset, voire gagner. Donc aujourd'hui, on a tout fait pour repousser un peu ces kit-cars, les écarter. Avec Citroën, depuis un an, on a très bien préparé. On a beaucoup travaillé sur la voiture. Et je pense qu'aujourd'hui, on récolte un peu les fruits de notre travail. Bon, je pense qu'on a fait couler beaucoup d'an, qu'on a fait parler beaucoup, beaucoup de nous. Et dès l'année prochaine, les kit-cars vont être un petit peu plus écartés maintenant, avec, je pense, en remettant du poids dans la voiture, en remettant peut-être une bride au moteur, peut-être diminuer des pneus. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais je pense qu'une kit-car l'année prochaine paiendra à gagner face au WRC. D'accord, Philippe. Alors, il y avait encore d'autres concurrents que nous n'avons pas vus tout à l'heure. Nous allons les voir tout de suite. Le départ de Colin Macré, 30 ans, champion du monde en 1995, 18 victoires en mondiale. Il a remporté cette année le Safari. Et puis le Portugal, il est actuellement 3e au championnat du monde avec 23 points. Une belle petite focus, Philippe. Oui, donc une nouvelle génération WRC, une voiture qui est bien née. Malheureusement, Simon ne lui a pas eu de chance du tout avec ses problèmes électriques, moteurs. Enfin, des petits soucis pour lui. Celle de Colin marche très bien. C'est un pilote très, très généreux. Je pense que le plus généreux de cette génération de pilotes, qui utilise vraiment plus la route que tout le monde. On va le voir tout à l'heure en images. Il est vraiment dans tous les bas côtés. C'est quelqu'un qui a un énorme cœur, qui est très rapide sur la terre et qui l'est aussi sur l'asphalte. Toujours beaucoup de passages très spectaculaires. On se retrouve avec Tommy McKinnon. Finalement, Philippe, on a l'impression qu'au fil des années, au niveau des WRC, les voitures sont plus courtes alors qu'il y a quelques années, elles avaient l'air plus longues. Oui, la version idéale, je prends une Mitsubishi, mais sans les porte-à-faux avant et arrière. Aujourd'hui, on fait des voitures très compactes avec vraiment les roues aux quatre coins de la voiture. Donc ça, c'est le choix idéal, aussi bien sur la terre que sur l'asphalte. Tommy McKinnon, toujours très à l'aise aussi, glisse juste ce qu'il faut. Là, nous sommes à bord avec Carlos Sainz, les notes en espagnol, toujours très impressionnantes à entendre. Vous voyez, on voit des endroits où il ne faut surtout pas couper. Et là, on a des notes hyper précises, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est des routes qu'on ne connaît pas toujours très bien. Et donc, il faut avoir de très bonnes notes en seulement trois passages. Et la fin de la course pour Tommy McKinnon. Tommy McKinnon, qui est un pilote qui glisse beaucoup sur des terrains très glissants. Et on le voit sur l'asphalte, il glisse juste ce qu'il faut, toujours très propre et efficace. C'est sûrement pour ça qu'il a été trois fois de suite champion du monde. Ah, voici Rezo Spuras, votre équipier. Alors là, je vous laisse faire les présentations. Oui, donc, Rezo Spuras, c'est un pilote espagnol, très rapide, qui a été plusieurs fois champion d'Espagne, je crois, cinq fois. Et donc, qui conduit très rapide sur beaucoup de terrains. Et une particularité de ce pilote, c'est que c'est un des seuls à conduire avec le pied gauche, c'est-à-dire en permanence sur le frein. Il ralentit la voiture dans les grandes courbes avec son pied gauche, comme le faisaient certains Finlandais ou Suédois à l'époque sur des terrains très glissants. Lui, il se permet de le faire sur l'asphalte. C'est un pilote avec qui j'entretiens de très bonnes relations. C'est un très bon metteur au point, très rapide. Donc, il m'a donné beaucoup de fil à retordre sur ce rallye du Tour de Corse, où il était très à l'aise. On se retrouve avec Colin Macray. On le voit toujours très généreux, beaucoup de glissades avec cette voiture, qui est bien née apparemment, qui a gagné déjà deux courses cette année. On va le voir utiliser même la route, plus que la route, aussi bien dans les cordes que dans les extérieurs. Vous voyez, il glisse beaucoup, il vient s'appuyer sur les bas côtés. Ça, c'est possible avec des pneus ATS, mais ce n'est pas possible avec des pneus normaux, puisque autrement, la crevaison serait immédiate. Vous allez voir, il va y avoir un petit problème, Colin Macray. Donc, on voit une route très étroite ici. C'est vraiment un profil du Tour de Corse. Une route très étroite, très beau, c'est les anciens revêtements. L'intégralité à l'époque, il y a quelques années, était tout comme ça. Toutes les routes étaient comme ça. Il va faire une petite touchette, Colin Macray, perdre quelques secondes. On se retrouve avec votre équipier. Et pour As, qui assure, qui est bien au milieu de la route aussi, comme nous l'avait demandé Guy Frecklin, notre manager, d'être très prudent, même s'il y avait des images. La course n'allait pas se jouer ou se gagner dans la dernière, mais elle pouvait se perdre. Donc, tous les deux, on était très prudent en roulant, en n'utilisant qu'une petite partie de la route. Oui, Carlos Sainz, petite parenthèse, 4 scratchs quand même pour As dans ce Tour de Corse. Il va finir 14 fois dans les 6 premiers, son 7 spécial. Donc, une belle performance. Très belle performance. Il connaissait un petit peu la Corse, pas très bien, mais il la connaissait un petit peu, il est roulé par le passé. Donc, il a fait un très très bon tour. Un grand bravo pour lui et toute l'équipe qui nous entourait. Et le troisième temps pour Carlos Sainz. Et puis là, vous le voyez, Colin Macray qui a touché. Colin Macray fait un beau parcours, puisqu'il sera à 10 secondes en ayant fait un tête à queue et une touchette. Donc, je pense que ça aurait été un prétendant à la victoire de cette épreuve chronométrée, mais avec son style un peu généreux. Il a été à la faute d'une partie très étroite et très glissante après l'épingle. Donc, on voyait ce revêtement très beau selet, très glissant. L'arrivée de Colin Macray. Bon, Philippe, on les a tous vu, il en manque un. C'est vous. Alors là, dans quel état d'esprit étiez-vous ? Est-ce que vous vouliez assurer la victoire ? Ou alors, s'il n'y a un nouveau scratch, ce serait quand même le dixième sur 16 ? Ce qui n'est pas mal. Non, c'était peut-être un peu trop. Et je pense que la dernière spéciale, Guy Fréclin, nous avait un petit peu ralenti déjà auparavant. Pour nous, ce qui était important, c'était de réaliser un doublé avec mon équipier, avec Pourras, qui a fait une course remarquable sur ce Tour de Corse. Donc, il n'était pas question d'attaquer dans cette dernière spéciale, même si beaucoup de gens pensaient que le fait d'avoir les caméras, d'avoir une spéciale télévisée, ça allait mettre quelque part une petite pression, qu'on a envie de bien faire. Je pense qu'on pouvait plutôt tout gâcher en direct. Donc, je n'avais pas très envie d'attaquer très fort. Je voulais simplement rouler vite pour garder un rythme sans faire de fautes jusqu'à l'arrivée. J'avais même annoncé à Didier Riol que s'il était preneur des points, je n'allais pas les chercher juste avant le départ. Donc, je suis ravi pour lui qu'il ait pu les prendre. Bon, Philippe, maintenant, moi je me tais. Et puis, je vous laisse commenter votre course. Donc, voilà, donc une nouvelle Citronique Sarah, numéro 16, donc c'est la mienne. J'étais un peu tendu au départ de cette épreuve chronométrée, j'avais peur de faire des fautes, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de voitures qui étaient passées avant nous, donc beaucoup de poussières, de terre, de cailloux sur la route, donc j'étais très prudent, on utilisait, vous voyez, à quelques centimètres des points de corde et pas dans les cordes. On a la chance aujourd'hui d'avoir une très bonne voiture développée par Citroën Sport qui est très à l'aise sur tous les types de terrains asphalte. Vraiment, c'est un grand plaisir. On a quelques images embarquées. Donc, mon copilote qui m'a bien aidé lors de cette spéciale aussi, enfin, tout le long de ce tour de Corse, en me forçant à calmer beaucoup la voiture dans les serrés, parce que j'ai toujours envie de r'accélérer tôt, et c'est un petit peu le problème aujourd'hui d'une roue motrice où on dégrade beaucoup les pneus avant. Donc, on voit un peu le maniement de la boîte séquentielle ici. Donc, lorsque je tire, voilà, en ce moment je monte de vitesse, là je viens de rétrograder. La boîte de vitesse est très très rapide, en moins d'un dixième de seconde, on peut changer les vitesses en restant le pied accéléré à fond et sans débrayer. Donc, un gain de temps et un confort de pilotage très intéressant. Donc, une épingle au frein à main, négociée en première, bien sûr. Et puis là, on attaquait la partie très serrée. Oui, j'utilise un petit peu les cordes moi aussi, mais bon, avec beaucoup de prudence. Voilà, donc la partie la plus difficile pour nous était celle-là. Donc, je pense que, bon, le Tour de Corse, on était, sur l'ensemble, le Tour de Corse très à l'aise. Mais cette spéciale n'était pas idéale pour nous. Toute une partie en descente avec beaucoup de poussière, de terre. Et je pense que s'il avait fallu jouer la gagne dans cette dernière épreuve chronométrée, on aurait peut-être peiné face au WRC. Donc, la voiture, vous voyez, très à l'aise, avec l'angle au volant très correct, où c'est important. Bon, on voit, on est quand même pas mal chahuté dedans. Beaucoup de pierres extérieures à ne pas prendre. Ici, on voit des parapets. Donc, on a quand même la voiture, aujourd'hui, la plus large du marché, puisqu'elle est plus large qu'une WRC. C'est la voiture, quelques centimètres, je crois, 6 ou 7 centimètres plus large que la plus large des WRC. Donc, sur des routes très étroites, c'est pas un avantage, en fait. On peine beaucoup à viser les parapets. Dans une spéciale comme ça, j'avais qu'une hâte, c'était de finir, puisque je savais plus vraiment où j'en étais. Donc, j'espérais voir la ligne d'arrivée très proche. Et on avait commencé à sentir ce goût de victoire très fort dans la voiture. Là, une petite glissade, parce qu'on accroche la corde, mais bon, rien de méchant. Avec une deux roues motrices, comme ça, on est tracté par les roues avant. Et voilà, on glisse. Voilà, la fin de cette spéciale. Et là, c'est un grand moment. Et la victoire. Voilà pour ce Tour de Corse que vous avez déjà gagné en 96, mais c'était en 2 litres, Philippe, je crois. Oui, 96, qui comptait simplement pour la Coupe du Monde 2 litres. Donc, pas de WRC et très peu de 4x4 concurrentes à nous. Alors, prochain rendez-vous, nous, on se retrouve, c'est à la fin du mois, pour le rallye d'Alsace, championnat de France des rallies. Après avoir gagné deux manches du Mondial, ça va vous faire un peu drôle ? Non, du tout. Je pense que ce qui est important, c'est de courir, de gagner, quel que soit le niveau de la compétition. Bon, c'est vrai que quand on est en championnat du monde, on a envie d'en gagner une. Quand on en gagne une, on a envie d'en gagner d'autres. Mais aujourd'hui, l'objectif prioritaire est le championnat de France. Donc, on a déjà bien préparé ce week-end l'Alsace. On va y retourner avec la même envie, quel que soit le niveau de l'épreuve. En fait, c'est vrai que ça sera peut-être un petit peu plus triste, mais je pense qu'il y aura de la bagarre parce que le terrain d'Alsace, c'est toujours un terrain un petit peu piégeux. Donc, il risque d'y avoir de la bagarre jusqu'à la fin. Vous ne pensez pas que vos adversaires en championnat de France, s'ils ont un peu plus la pression ? Moi, je ne l'ai pas personnellement, donc je ne sais pas pour eux. Très bien. En tout cas, Philippe, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve donc à la fin du mois pour ce ride d'Alsace. En ce qui nous concerne, on se retrouve ce week-end pour Apo, pour du super tourisme. Et puis, attention, c'est une course de Formule 3 un petit peu spéciale puisque c'est une course internationale avec les meilleurs Anglais, les meilleurs Italiens et les meilleurs Français. Et puis, prochain Starter, nous reviendrons sur ce week-end Apo. Bonne semaine. Au revoir.